Alors sur l'art effectivement nous avons là aussi une différence de génération puisque l'art enfin tel que moi je l'ai connu et aimé et que je continue d'ailleurs puisque disons ce que je préfère dans ma vie artistique c'est le chant et l'art choral bien toutes ces comment dire c'est très grande beauté artistique se faisait dans ma génération sous l'égide du temps et on parle beaucoup du grand sculpteur Auguste Rodin en ce moment parce qu'il y a une exposition qui le concerne mais j'ai toujours aimé particulièrement cette manière qui nous a expliqué d'aller de revenir et de refaire toutes les grandes sculptures qui ont fait son génie je pense aussi à grands musiciens quand on raconte les vies de Mozart de Beethoven de Bach et bien on comprend que tout ça s'est fait lentement avec beaucoup de comment dire de délicatesse dans la composition et voilà alors ça j'ai parlé de la sculpture j'ai parlé de la musique les grandes peintures nous nous allions beaucoup en Italie c'est une génération qui admirait les grands maîtres un frangélico etc bref on était dans la stupeur admirative il y avait aussi bien sûr les français et toutes nos richesses par exemple architectural qui n'a pas aimé le sourire de l'ange de Reims qui n'a pas aimé le tympan de Vézelay vous voyez j'ai été extrêmement sensible dans ma culture personnelle familiale et universitaire à ces grandes manifestations de l'art et aujourd'hui je trouve que l'art a pris une sorte d'effervescence qui de temps en temps me semble contestable parce que justement elle n'est plus l'éloge de ce temps qui permet d'aller plus loin dans la création de de la reprendre d'y revenir et que tout se fait un peu trop dans l'instantanéité il ya des choses qui dérangent parce qu'on se dit au fond elles sont vendues entre guillemets comme des oeuvres d'art à des prix parfois extrêmement élevés mais est ce que le mérite est de les nommer est ce que nous n'attendons pas leur mérite de les nommer oeuvres d'art voilà alors j'ai été bien sûr aussi dans la lecture d'hélie fort je vois qu'on reparle de lui aujourd'hui d'andré malraux bref tout ça m'a influencé dans ma conception et je m'inscris évidemment d'une manière différente dans cette histoire de samuel je m'inscris dans une histoire différente du point de vue de l'art celle de samuel oui alors julia cristeva avec qui j'ai beaucoup travaillé à une formule que je trouve très dur mais très juste elle dit que l'art d'aujourd'hui est devenu un hôpital de jour pour les classes moyennes alors moi je me suis inscrit un petit peu dans cette dans cette pensée en réfléchissant à ce cet individu hyper individualiste d'aujourd'hui hyper moderne qu'est ce qu'il cherche dans les pratiques artistiques alors on parle de beaucoup de choses on parle de la musique où il s'agit de se créer une sorte de par excitation ce que nous appelons un par excitation une contenance personnelle face aux événements extérieurs on parle de l'installation et de la performance en art contemporain sur la façon dont il ne faut plus s'ennuyer aujourd'hui quand on va voir une oeuvre il ne faut même pas plus penser il faut être engagé participer concourir à l'oeuvre être sollicité on voit que la pensée contemporaine hyper moderne n'aime pas l'ennui n'aime pas le vide il faut voilà qui est une ébullition constante et cela rejaillit sur les penses sur la pensée artiste on a réfléchi aussi à l'influence des réseaux sociaux où aujourd'hui on a l'impression finalement que tout le monde des photographes que tout le monde crée mais est ce que ça signifie vraiment être artiste malgré la fédération immense la démocratisation immense des médias et des possibilités de faire de l'art entre guillemets on a réfléchi aussi à la place de la mort on a un retour époustouflant des vanités on joue avec la mort il ya des crânes partout mais est ce que est ce qu'il ya pas un aspect un petit peu on cherche à se rassurer à contrôler cette mort donc finalement ce chapitre sur l'art est extrêmement important puisqu'il montre comment narciss ce que nous appelons narciss les sociologues les psychologues qui désigne le sujet contemporain investit la création aujourd'hui s'exprime parce que on se rend compte quand même que l'injonction médiatique l'injonction même politique c'est exprimez vous partager mais le fait il vraiment